L'activité de solidarité défensive. Il peut accélérer maintenant et servir peut-être Kato Toto dans l'axe. Ballon récupéré par Bacha. Il n'a pas pu armer correctement sa frappe, Selma Bacha. Il y a eu un peu trop de précipitation de la part de Selma Bacha parce qu'au départ il y a un bon travail de Junil Palman des surprises. Et là encore un bon mouvement, bel appel de balle. Et Kato Toto qui a failli devancer. La gardienne allemande. Et on voit tout de suite, c'est fort dans cette surface de réparation et à bonne présence. Avec Sakina Karchawi qui arrive lancée. Le petit crochet, l'insiste côté gauche. Le centre de Karchawi vers Kato Toto. On va s'éboxer par Franck, ça revient dans l'épée de l'Effemaire. Dialli maintenant, la frappe contrée. Et c'était chaud là dans la surface de réparation allemande. L'une des grandes forces de cette équipe de France. C'est le jeu dans les couloirs avec l'activité de Karchawi, Bacha. Fouleur. Avec Luscon qui peut écarter à gauche vers Linder. Le centre-tier de Linder. Oh, mal contrôlé ce ballon. Par Pauline Péromanien qui s'est fait peur. Et on concède un corner. Attention, il y a une bonne fixation. On est dans l'axe. Et puis après derrière Oberdorff. Il décale Linder. Et sur ce centre, elle est toute seule Péromanien. Elle a le temps. Elle a anticipé son extension. Elle n'a pas pu capter ce ballon. Le pied gauche de la joueuse du Bayern. Ses premiers poteaux. Elle avait coupé la trajectoire. Alexandra Popp. C'est là qu'elle est très, très dangereuse. C'est très, très fort dans son déplacement. Elle part du deuxième poteau. Et elle vient couper au premier poteau. On voit la course. Elle passe devant toutes les joueuses françaises. C'est elle qui vient au premier poteau. Elle met cette tête. Qui peut rejouer avec Di Almeida. Il y a un bon coup à jouer maintenant. Di Almeida, le centre deuxième. Vers le sommet. Le coup de tête. Ça sera dans les gants de France. Mais très beau mouvement collectif français. Elle a cette capacité à gagner des mètres. Dans son couloir droit, Di Almeida. Et derrière, elle a délivré un super centre. Pour le sommet, malheureusement, qui reprend ce ballon. Elle a retombé. Au Mondial. Et attention à Clara Bull. Et c'est touché par Pauline Perromanien. Qui va mettre ce ballon en corner. Mais il y avait encore une fois danger. Elle aime. Elle va chercher. Elle rentre dans cette surface de réparation. Elle va chercher l'un contre un. Face à Di Almeida. Elle s'ouvre un petit. Elle a accéléré. Elle est passée. Karchawi. Le centre vers le deuxième poteau. Et c'est boxé. Julie Lecemer qui est sur le côté. Elle est passée. Lecemer toujours. Le centre pour le pénalty. Elle est arrivée à lancée. C'est de la Bacha. Elle n'a pas pu reprendre ce ballon. Et un coup de sifflet. Il faut le signaler. Beaucoup de jeux dans ce couloir droit là. On voit. Le génie Lecemer qui amène le surnombre. Et beaucoup de présence aussi. Et derrière. Ce centre cette fois au peine de pénalty. Encore Clara Bull face à Di Almeida. Ça c'est un beau duel ce soir. La joueuse du Bayern de Munich qui repique dans l'axe. Qui va tenter sa chance. C'est au-dessus. Elle avait vu l'ouverture. Clara Bull. Attention parce que ça fait deux fois. Qu'elle rentre dans cette surface de réparation. Qu'elle va dans le 1 contre 1 à la percussion. Et qu'elle s'ouvre cet angle de frappe. Elle va sur son pied gauche. Et elle enchaîne très vite. C'est bien fait ce jeu entre les lignes là. On touche de balle. On va chercher Pop à l'entrée de la surface. Oh il y a l'ouverture à gauche avec Lindor. Oh le retour. L'excellent retour. Super retour parce qu'on le voit. Di Almeida qui est aspirée dans l'axe par le déplacement de Pop. Elle libère Lindor sur ce côté gauche. Et quel retour de Gianni dans cette surface de réparation. Oui encore une fois. Elle fait le tour d'Overdorf. C'est boxé par France. Elle avait fait la différence. L'admire au 9 de l'équipe de France. C'est encore une fois très très bien joué. De la part de Le Sommer. Et là on essaye de rester dans le camp allemand. Le pied gauche de la Lioulaise vers le point de pénalty. Ça sert vers le deuxième. La reprise d'Otali. Oui il est là le but. De Kadhi Diatu Gianni. Juste avant la mi-temps. 1-0 pour l'équipe de France. Il arrive au meilleur des moments ce but Luisa. Et quelle reprise. On connait la qualité de frappe. On l'a vu. Un coup de pied. Elle avait la bonne trajectoire. Elle a été chercher le bon espace. Elle a été bien défendue. Par cette équipe allemande. Et derrière Gianni qui ne se pose aucune question. Et qui vient frapper ce ballon. Coup de pied. Magnifique. On voit l'équilibre de la frappe. Elle se couche bien sur son ballon. Elle vient de fouetter. Fort. Imparable. Pour France. Quelle frappe. Quelle reprise de la part de Gianni. Avec encore Gianni. Il va centrer en direction. De Selma Bacha. La reprise de la Lyonnaise. Elle a été contrée. Ce sera un corner. Et encore ce travail dans le couloir. Le sommer qui décale. Gianni qui prend l'espace. Et ce ballon. Avec la présence de Bacha. Il vient reprendre. Le boc maintenant. Qui va chercher Catoto. La déviation de Catoto. Et ballon occupé par le sommer. Qui va servir. Grasse Gueyoro. Ce sera un penalty pour l'équipe de France. Sur ce ballon occupé par le sommer. L'ouverture vers Grasse Gueyoro. Qui a été fauchée dans la surface. Penalty pour les Bleus. Et carton jaune au passage. Logique. Pour Oberdorf. Et là une occasion en or pour les Bleus. Les récupérations hautes. De le sommer qui est au pressing. Et tout de suite. La prise de profondeur. Arrête de Gueyoro. Qui prend toujours cet espace. Elle se projette toujours. Elle est dans la verticalité. Elle est fauchée par Oberdorf. C'est la première sur le ballon. Il y a bien pénalty. Le pied gauche. De Sakina Karchawi. Juste avant la pause. Pour faire le break. Oh et c'est au fond. Petit filet. Le voilà. Le premier but en équipe de France. Pour Sakina Karchawi. 2-0 pour les Bleus. Elle l'avait annoncé mardi soir dans tout le sport. Pourquoi pas vendredi le premier but en bleu ? Et bien c'est fait. C'est la gardienne. Elle le touche. Mais elle n'a pas la main assez ferme pour repousser ce ballon. Et heureusement que la puissance est là. Ça fait but pour Sakina Karchawi. Elle avait choisi le bon côté. Fromms. La joie de Sakina Karchawi. C'est la pause. La première mi-temps. Elle est absolument parfaite. Puisque l'équipe de France mène 2-0. En droite. Des Brits bien sûr au milieu la Lyonnaise. C'est parti pour cette deux manches à 16h sur France 2. Les Bleus à l'attaque. Diany le centre vers Katoto. Qui se retourne très vite. La frappe enchaînée. C'est contré. Elle est très présente. Au premier poteau. Katoto pour passer devant son adversaire. On voit ce ballon donné par Diany. Katoto est un beau travail. Elle est bien contrée. Le pied gauche de Selma Bachar. Tendu vers le point de pénalty sur la tête d'Embok. qui a été contrée. Ce sera un nouveau corner côté opposé. C'est toujours frappé très fort. Coup de pied de la part de Selma Bachar. Et derrière Embok qui vient placer sa tête. Contrée par Pop. Attention à ce ballon qui traîne. Enorme danger dans la surface. Pas de corner mais il y a eu un contact là entre Pop et Péromanien. On s'est fait peur du côté français. On voit ce centre jouer en une touche. Une remise de la tête. Derrière il y a Pop qui vient jouer ce ballon. Une bonne sortie de Péromanien qui vient faire opposition. Là c'est bien couché la gardienne de l'équipe de France. Le Bayern Munich. Corner rentre en premier poteau. C'est touché. Et ça passe pas. Corner il est bien frappé. C'est repris de la tête au premier poteau par Lohmann. Et on voit. Elles sont positionnées à 4 deuxième poteaux. Elles font une course sur la largeur. Elles prennent avec une prise de vitesse. Et derrière ça vient passer devant Embok pour toucher ce ballon. Il y a encore Diany qui fait l'effort pour se remplir défensivement. Attention à cette occasion. Et bonne prise de balle de Péromanien. Attention de l'espace là pour les Allemandes. Il peut y avoir danger. La frappe. Elle a été contrée. J'ai l'impression c'est le cas. La frappe de Brand. Il y a une bonne déviation au départ. De Pop qui élimine toute une ligne. Et derrière Brand. Qui choisit d'aller au but. Frappé et contré par Embok. Il y avait un ballon à glisser sur ce côté. Katoto avec Amandine Henry. Il va écarter sur Selma Bachar. Tarshaoui arrive lancé comme une bombe à gauche. Selma Bachar qui tente sa chance. C'est repoussé par Framms. Très difficilement par jeu. La Parisienne pour s'entrer en retrait. Tarshaoui toujours. Qui va obtenir un court de mer. Allons récupérés par Clarabulle. Qui a trouvé Pop à l'entrée de la surface. La frappe de Pop. Oh c'est sur la barre. La barre transversale qui vient sauver Pauline Péromanien. Lohmann. Le centre s'est dévié. Qui vient sauver Pauline Péromanien. Lohmann. Le centre s'est dévié. Il va falloir être solidaire. Beaucoup de communication dans la défense française. Oh quel bon ballon. C'est passé. Danger dans la surface. Et encore Grigienbock. L'Espagne mène 3-0 face aux Pays-Bas. En 12 minutes de la fin. Dabritz. La frappe de loin de Dabritz. Ça passe pas loin de la cage de Péromanien. Elle a fait du bien. Dabritz. Son entrée. Elle amène cette touche technique. Ce mouvement dans l'interligne. Côté allemand. La frappe de Dabritz. Pour l'équipe de France. Avec un équipe de Dabritz. Clermont-Ferrand. Et le ballon côté gauche. Attention. Le ballon vers Lohmann au deuxième. Oh quelle intervention de l'Akrar. Superbe geste défensif de la Montpellier Rennes. C'est bien joué. Parce que tout était parfaitement bien joué. Dans le bon tempo. Côté allemand. D'abord ce décalage. Côté gauche. Et puis ce centre. Première intention. Une touche. Dans le dos de la défense française. Quel retour. Nouveau corner allemand. Premier poteau. Cascarino. Le centre. Première intention. Empoussé par Mbock. Ça revient vers. Les allemandes. Qui vont obtenir un bon coup franc. Plein axe. Avec cette faute sur Oberdorf. La faute elle est signée. Grijt Jembok. Et là attention. Gros danger. On est à 20 mètres. Plein axe. Alors qu'on réclamait une main. Côté allemand. Sur cette intervention d'Amandine Henry. Dans la surface. Et on va aller voir la VAR. Effectivement. Penalty potentiel. Là pour l'équipe d'Allemagne. A 10 minutes de la fin. Bien souvent. Quand on demande à l'arbitre. De venir voir les images. Ça ne sent pas très bon. Et oui. va-t-il être accordé par Esther Stobli. Penalty pour les allemandes. Ça va nous offrir une fin de match à suspect. Julia Gwynn. Face à Pauline Perromanien. C'est sous la barre. Elle n'a pas tremblé. Cette demi-finale totalement relancée maintenant. Il reste moins de 10 minutes. Et l'Allemagne revient dans le match. De Buzyn. Quelle maîtrise. Elle frappe très fort. Arrête interne. Du pied. La hauteur est parfaite. C'est magnifique. M'a bien tiré. De la part de Gwynn. Elle a marqué deux pénaltys déjà. Contre l'Islande et Pays de Galles. En Ligue des Nations. Il y a quelques semaines. Marchawi. Elle se trouvait dans l'intervalle. Grâce Geyon. Geyon à l'entrée de la surface. Geyon le centre en rentrée. Vers 4. Toto. Il s'est écroulé dans la surface. On n'a pas envie maintenant. Elle va la passer. C'est un septième. On va la frapper directement Pop. Pop. C'est cadré. Elle s'est bien touchée. Pauline Perromanien. Mais c'est écadré. Ça manquait de force et de puissance. Mais c'est bien capté par Perromanien. Qui se couche vite. Qui se met vite au sol. Parce qu'il y a ce rebond. Qui prend. Et le centre-tir. Mis en corner finalement. Par Franck. Ça va venir soulager des Bleus. Et il y aura 5 minutes. 5 minutes encore à souffrir de temps additionnel. Le ballon dégagé par Maëlle Lacra. Altimor. Qui va au pressing. C'est pas fini. La dernière occasion pour les Allemands certainement. Le centre en retrait. C'est repris. C'est pas un cadré. Heureusement. C'est bien joué. Ce ballon dans l'intervalle. Et ce centre-fort. Au premier poteau. Musken. Ça sent bon pour les filles d'Hervé Renard. Qui vont se hisser certainement. Pour la première fois de leur histoire. Pour une finale de grande compétition. C'est fait. C'est fini. Les Bleus retrouveront l'Espagne. Mercredi prochain. À Séville. En finale de Ligue des Nations. C'est beau. C'est fort ce que viennent de faire les filles d'Hervé Renard. Sous-titrage ST' 501.